Bonjour et bienvenue sur ma page à estampignot je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo pour les gourmands je vais attendre que vous soyez un petit peu arrivés et faites moi un petit coucou et puis je vous montre le projet tic 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 coucou dominique au taquet ouais je vois ça pile à l'heure nickel nickel alors est ce que parmi vous nous avons des gourmands ou des gourmandes j'imagine qu'avec les fêtes de noël les chocolats ça vous fait de l'oeil alors du coup aujourd'hui on va fabriquer une boîte pour offrir des petits chocolats alors vous pouvez les offrir ou vous les offrir finalement pourquoi pas l'idée c'est de passer un bon moment à fabriquer notre petite boîte alors j'attends un petit peu que les gens se connectent et je vous montre ou bah oui bah oui comment ça il ya des gourmands ici allez je vois que ça commence à arriver donc je demandais aux gens si vous étiez gourmand est ce que vous êtes des gourmandes les filles coucou patricia coucou catherine est ce que vous aimez les chocolats est ce que vous aimez les bons chocolat de noël allez je veux j'arrête de vous faire languir je vous montre la boîte que j'ai réalisé alors j'en ai réalisé deux dans des couleurs différentes et on va en faire une troisième encore dans une couleur différente comme ça vous verrez toutes les possibilités qu'on peut faire à oui apparemment il ya des gourmandes allez je vous montre alors la première boîte c'est celle ci et la seconde que j'ai fait c'est celle ci je voulais montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien déjà vous allez voir tout de suite que des petits chocolats à l'intérieur c'est pour ça qu'elle a l'air lourd la boîte voilà donc une petite boîte à ferrer à rocher sucha celle ci donc manger buvez et soyez heureux vous voyez qu'un petit nœud de beau papier je ne sais plus voilà c'est malin manteau de givre papier manteau de givre ici je suis partie avec la collection flocons au niveau du papier alors j'espère que ça vous plaît et vous allez voir que c'est super facile de faire ces petites boîtes vous allez voir c'est facile à réaliser et en plus ce fin vous c'est facile à réaliser je vous montre celle ci je vais l'ouvrir quand même hop alors à qui je fais coucou coucou aline coucou véronica hop alors celle ci vous voyez j'ai mis le ruban dans l'autre sens comme ça en fait le ruban va maintenir ma boîte fermée donc voilà ça peut être une idée parce que celle ci quand on la manipule elle a tendance à s'ouvrir donc ça dépend si c'est une boîte que vous devez offrir et donc il risque de s'ouvrir et de tomber ou si c'est une boîte à poser par exemple pour décorer votre table de fête voilà ça peut être une chose donc là le ruban était dans ce sens ici je l'ai mis pour pouvoir fermer la boîte et donc on peut la manipuler plus facilement et c'est ce qu'on va bricoler ensemble et ici je vais vous montrer on a des petits ferrero rocher donc la boîte elle va nous servir pour les deux tailles de chocolat sans problème voyez voilà voilà alors je vais les mettre ici promis je ne mange pas pendant la vidéo alors en plus j'ai été hyper raisonnable parce que j'ai acheté des rochers suchards et des ferrero pour pouvoir remplir les boîtes et je n'en ai pas encore mangé un seul donc comme quoi je suis un petit peu raisonnable allez c'est parti donc pour réaliser cette boîte on va avoir besoin alors moi je les fais ici en gris souris et ici en fruits des bois vous pouvez la faire dans toutes les couleurs vous voulez vous pouvez la faire pour des anniversaires pour mettre des petites choses ça pourrait être même au lieu de mettre des chocolats vous savez mettre des petits bracelets ou des petites pinces pour les petites filles ou mettre un petit personnage playmobil ou légaux à l'intérieur enfin ne serait ce fin il ya plein plein de possibilités bien évidemment alors ici je vais faire une base en blanc comme ça vous verrez bien alors pour la base de la boîte à savoir donc le contenant il va nous falloir un morceau de 11 cm par 20 alors j'espère que ça vous plaît très joli superbe allez c'est parti nickel alors 11 cm par 20 ça ça va être notre base et donc notre contenant voilà déjà pour ça donc ce contenant ce papier on va marquer des plis donc on va marquer des plis tout autour donc des quatre côtés à 3,5 cm donc c'est facile je vous ai dit c'est une boîte qui est super facile à réaliser et après vous pourrez éventuellement l'adapter une fois que vous en aurez fait une vous pourrez l'adapter en fonction des chocolats ou des cadeaux que vous avez à y mettre il suffit d'agrandir un petit peu les mesures donc ici tout autour je vais faire des plis à trois centimètres et demi donc trois et demi et je tourne 3,5 et ainsi de suite des quatre côtés vous allez voir c'est une vidéo pour les gourmands aujourd'hui les gourmands et les gourmandes alors j'ai marqué mes plis sur les quatre côtés donc trois centimètres et demi partout et donc maintenant je vais venir fabriquer mon contenant donc ici alors je vais les marquer les plis comme ça vous les verrez un petit peu à l'écran parce que sinon vous n'allez pas les voir alors comme d'habitude je peux vous mettre les mesures à la fin de la vidéo sans problème hop je vais marquer les plis pour que vous voyez un petit peu voilà comme ceci donc on obtient ceux ci ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre son ciseau et on va venir couper on ne couper pas tout il suffit de couper ici voyez la même chose en face et la même chose de l'autre côté pour le moment c'est très facile voilà donc jusque là je pense que vous pouvez tous y arriver c'est hyper facile ensuite on va venir en fait coller notre boîte comme ça donc moi je vous invite pour que ce soit un petit peu plus joli et qu'on voie pas les rebords vous voyez pour pas que ça déborde on va couper en biseaux légèrement ce morceau là alors simplement cela un pas le principal parce que le principal en fait c'est ce qui forme notre boîte donc faut que ça reste bien droit j'adore l'idée super pour noël nickel alors ici on va couper légèrement en biseaux ici et on va faire ça pour les quatre côtés donc légèrement il n'y a pas besoin d'un gros biseau c'est juste pour ne pas que ça déborde entre guillemets quand on quand on fait le le collage c'est pour plus de netteté au collage voilà donc je fais pareil sur les quatre alors je pense qu'on va avoir plein de boîtes de chocolat parce que je vous dis une fois qu'on en a fait une c'est hyper facile donc on envie d'en faire plein et alors vous avez vu on peut décorer de plein de façons différentes et là on va encore voir une autre façon de la décorer voilà ce qu'on obtient facile donc maintenant on va coller donc simplement on va rabattre les morceaux à l'intérieur et on va venir coller ainsi donc ça fait une petite barquette c'est parti alors moi je colle c'est ces languettes ici à la colle mais vous pouvez coller ou double face bien sûr si vous souhaitez alors l'idée c'est de former bien un angle droit avec le côté pour essayer que votre boîte soit bien soit bien droite en fait donc le plus droit possible donc vous fermez bien un angle avec la languette que vous avez ici et le côté voilà comme ça d'un côté et on fait pareil de l'autre vous allez voir c'est top des fois les gens me disent mais tu sais faire une boîte et tout c'est compliqué ben non regardez tout simple voilà admettez qu'on peut si vous voulez vous pouvez doubler les mesures et mettre au lieu de mettre trois ferreros vous pouvez en mettre six vous pouvez en coller voilà coller deux on va dire contenant comme ça l'un à côté de l'autre et faire un grand tour pour emballer le tout il ya plein plein de possibilités vraiment pour les boîtes de noël surtout lancez vous parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça bon sur blanc avec la lumière je voyais mal je mets bien ma colle et je colle bien bien droit voilà notre contenant donc facile maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre j'ai pas si vous avez vu ici à l'intérieur mais en fait je vais enlever le chocolat j'ai fait les compartiments donc c'est à dire qu'en fait les chocolats ne vont pas trop bouger et donc quand vous allez l'offrir ça va pas se trimballer se renverser etc donc on va faire ce que j'ai appelé le séparateur pour faire ce séparateur alors je vais le faire en couleur parce que ma boîte est blanche et donc du coup je me suis dit que j'allais amener de la couleur avec le séparateur à l'intérieur le séparateur pour le réaliser il vous faudra une bande de papier de 4 cm par 20 alors moi je vais prendre un papier rouge rouge alors de 4 cm donc j'ai coupé mais 20 déjà 20 cm voilà par 4 donc ça c'est ce qui va faire notre séparateur à l'intérieur alors ce papier on va marquer des plis on va marquer les plis suivants alors je vous les dicte donc notre papier fait 4 par 20 on va marquer un pli à quatre centimètres six centimètres six centimètres huit centimètres douze quatorze et enfin 16 alors faut que j'ouvre pour positionner sur le 16 voilà comme ça donc on obtient plein plis je vais vous montrer que c'est très facile de faire le séparateur c'est qu'en fait on a nos trois supports et nos deux alors on va plier en montagne en vallée 1 et on va venir obtenir ceci je vous le montre d'un peu plus près voilà on va venir coller nos bandes les plus petites les unes contre les autres et ainsi former notre séparateur donc simplement je le retourne je mets ma colle donc sur les plus petits des morceaux voilà les cols entre eux maintenant quelques secondes ensuite la même chose de l'autre vous pouvez y aller au double face ainsi vous préférez et on obtient ainsi un séparateur alors ce séparateur il est pratique parce qu'en fait il va séparer nos chocolats c'est ce que je vous disais ça évite que ça bouge beaucoup et en plus il va rigidifier notre boîte donc c'est quand même pas mal non plus comme ça on va dire que les chocolats peuvent avoir un petit peu de poids c'est pas gênant ce séparateur va venir renforcer notre boîte simplement le séparateur moi je le glisse à l'intérieur vous pouvez coller si vous préférez mais simplement coller pour le poser à l'intérieur voilà comme ceci alors pour dans des petites mesures et j'arrive bon mon tour de boîte je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau de mon tour de ma boîte et donc elle est un petit peu plus grande mais c'est pas grave toutes les mesures que je vous ont je vous ai donné vont faire la boîte ici sans problème alors un peu donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire mon fond de boîte au moins il aura la bonne taille celui là je fabriquerai une boîte rapidement une prochaine fois c'est pas grave on se trompe on recommence bref ma base faisait donc 11 par 21 alors j'ai 11 par 20 voilà c'est là où je me suis trompé c'est que j'ai mis 21 donc 11 par 20 voilà bon bah c'est tout on va passer un petit peu plus de temps ensemble ça arrive de se tromper et on va plier donc ici je recommence à 3,5 tout autour c'est bien pour celles qui ont pris en route finalement vous n'avez rien loupé donc ma base fait bien 11 par 20 et je plie à 3,5 tout autour je fais un peu plus rapidement puisque je l'ai déjà fait c'est toujours un plaisir bon c'est gentil voilà je pense que celle ci aura du coup la bonne taille j'espère que voilà je m'étais pas trompé en prenant mes mesures la dernière fois voilà ainsi et ben c'est exactement les mêmes mesures que la première boîte alors je pense que c'est ma mesure qui n'était pas ben oui c'est exactement les mêmes donc c'est ma mesure sur mon cahier qui n'est pas juste voilà autre chose bon pas de panique je vais reprendre la mesure sur la boîte ce sera le plus simple ah là 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 donc il ya 11 c'est sûr ok alors pourquoi j'ai pas tout à fait la même taille hein dites le moi ici j'obtiens 12,5 pour la boîte et en fait ici la boîte fait 13 cm donc c'est tout on va rester sur cette boîte de 13 cm et je vais vous adapter finalement ceci plutôt allez donc ma boîte elle fait 11 sur 20 on a plié 3,5 et on a fait notre base donc notre séparateur il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus grand que celui que j'avais prévu au départ donc il va faire 4 cm toujours de large ça y est ça n'a pas changé il faut qu'il soit juste un petit peu plus long donc on va faire 4 par 21 voilà et on va plier alors juste réfléchir un tout petit peu c'était facile la première fois alors on va plier à alors il faut que je réfléchisse en même temps alors 4,5 6,5 8,5 et on va faire 12,5 14,5 et 16,5 en espérant que ce soit bon comme ça j'ai juste à corriger mon petit tuto après la vidéo je referai les tutos pour les deux tailles exactement comme ça vous aurez les deux possibilités alors je vérifie que tout ça est bon c'est parfait voilà donc on a les bonnes mesures donc notre boîte fait bien 11 par 20 pour le contenant et notre séparateur fait 4 par 21 et donc un pli à 4,5 6,5 8,5 ensuite 12,5 14,5 et 16,5 voilà tout est réparé hop donc je colle mon séparateur donc c'est ce que je vous disais il va rigidifier notre boîte ça c'est top pour rigidifier la boîte la boîte ça va être très pratique et on va venir le mettre à l'intérieur voilà celui là à la bonne taille donc par contre il ya un petit peu plus de place je pense pour les chocolats mais ça va ça ira très très bien voilà alors si jamais ça remonte un petit peu vous pouvez coller ce séparateur à l'intérieur sans problème ensuite on va faire l'extérieur de la boîte alors pour l'extérieur de la boîte on va avoir un besoin d'un morceau de 13 cm par 17 alors je vais le faire également en blanc donc 13 par 17 je vérifie quand même du coup mais c'est 13 cm que j'ai là ouais 13 cm par 17 alors on va venir marquer les plis suivants alors on va marquer à 4,2 alors c'est des plis un petit peu précis c'est pour vraiment faire le tour de la boîte donc 4,2 ensuite 7,9 ensuite 12,1 et enfin 15,8 je vais marquer les plis comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se présente tout simplement on va former en on va dire un tunnel notre boîte voilà ça va se présenter ainsi on va venir le coller ainsi et on va pouvoir venir glisser la boîte à l'intérieur donc facile il suffit de mettre un morceau de double face sur le rabat qu'on a ici voyez la petite languette donc ça c'est facile je vous dis que c'est facile depuis tout à l'heure et je me suis trompé dans une mesure c'est quand même terrible ah là là je vous deux je vous referai les mesures bien au propre vous les aurez dans les commentaires tout à l'heure allez ici j'enlève mon double face et je vais venir alors pour que ce soit bien droit je vais rabattre comme ça c'est toujours bien droit quand on fait comme ça voilà comme ça donc on forme notre petit on va dire notre petit tunnel pour notre boîte à chocolat voilà parfaitement adapté à notre boîte il va nous rester à toute la décorée alors ici voilà ça bouge un petit peu c'est parce que j'ai pas mis de chocolat dedans une fois qu'il ya les chocolats ça bouge plus mais vous pouvez coller en votre séparateur dans le fond je vais le coller parce que c'est une énerve qui remonte tout seul allez il m'énerve un peu bougera plus mais disons que le séparateur si vous changez d'avis et que vous voulez mettre finalement autre chose c'est bien de ne pas le coller voilà c'est une fois que vous êtes décidé de ce que vous allez mettre dedans c'est pas un problème du tout vous collez voilà comme ça il bougera plus le coquin ici va nous rester en fait la décoration donc c'est la partie la plus sympa parce que vous voyez que la structure c'est assez facile et assez rapide donc voilà après c'est de la décoration donc ici je me suis dit que j'allais faire donc j'ai fait en en gris j'ai fait un fruit de bois donc là je vais faire avec des couleurs beaucoup plus noël donc j'ai pris enfin beaucoup plus noël entre guillemets parce que toutes les couleurs sont belles à noël j'ai pris le papier c'est câlin réconfortant si je me trompe pas de nom et je vais prendre celui ci regardez je vais prendre ce papier là sur le blanc il va beaucoup enfin il va bien bien ressortir alors j'espère que j'en ai assez je pense que oui avec ces deux bandes là donc c'est sympa dans ce papier c'est qu'on a des couleurs très traditionnelles pour noël alors il m'en reste plus beaucoup parce que je m'en suis beaucoup servi il me reste les verts en fait un peu plus voilà mais on a des motifs très sympa et en fait qu'ils vont pouvoir passer à noël mais pas que si vous l'avez pas fini pour les faites vous pouvez très bien c'est des morceaux enfin c'est des motifs géométriques et donc vous pourrez vous en servir pour tout à fait autre chose ici pour les morceaux de papier design on va avoir besoin de deux morceaux qui font c'est là qu'il faut que je me trompe pas donc on a 13 cm donc je vais faire 12,8 12,8 hop je corrige sur mon cahier comme ça c'est fait comme ça vous l'aurez juste tout à l'heure hop déjà voilà alors on va faire deux morceaux il va nous falloir quatre morceaux donc vous avez vu il ya un côté qui fait quatre centimètres et un qui fait à peu près trois et demi la boîte n'est pas carré elle est rectangulaire et donc on va mettre deux papiers design de quatre et demi et deux de trois et demi voilà grosso modo alors il va nous falloir deux morceaux de quatre par douze huit alors 4 cm par douze virgule huit voilà hop nickel donc le deuxième qui va aller en dessous alors en dessous si vous voulez pas moi j'ai décoré vraiment tout le tour de la boîte mais vous pouvez si vous voulez vous arrêter à faire les trois côtés et laisser le dessous pas décoré moi je trouvais que c'était plus sympa de décorer vraiment entièrement la boîte donc 12,8 voilà ce sera pour le dessous pour les côtés on a besoin d'un morceau plus petit donc il va faire 3,3 normalement j'avais prévu que mes chutes étaient nickel à la bonne taille en tout cas celle ci par 12,8 toujours la taille de notre boîte n'a pas changé ici donc celui ci va être un petit peu court je vais reprendre un morceau qui va être tout pile donc 3,3 par 12,8 et on va venir coller nos quatre côtés sur notre boîte alors ici j'ai pas un motif qui va être se répéter ici je vais vous la montrer ici j'ai pris un motif en fait c'était un dessin c'était une photo et donc en fait sur cette photo on a un finalement le dessin je l'ai bien coupé dans le même sens pour en fait tourner ma boîte et continuer la feuille comme si elle était en continuité vous voyez donc si vous avez un motif comme ça qui se qui se poursuit vous pouvez tout à fait continuer ici c'était pas gênant de couper parce qu'en fait ce sont des flocons et c'est pas du tout embêtant mais là voilà si vous avez un papier avec un beau dessin n'hésitez pas à garder à faire la continuité du motif sur la boîte allez je colle mes morceaux de papier les deux plus grands voilà et les plus petits sur les côtés alors on aurait pu on aurait pu jouer et mettre un motif différent alors qu'est ce que ça ferait si je mettais un motif différent dont j'ai envie de mettre le même tout autour je trouve que ça fait une jolie boîte j'adore ce motif en fait j'en ai plus c'est mon dernier morceau de papier comme ça ce motif était le plus beau je trouve du du paquet up voilà pas trop bouger vite et enfin le dernier côté ici voilà on a nos quatre côtés et vous voyez on a une jolie boîte qui prend forme voilà comme ça ça vous plaît elle coulisse super facilement les mesures sont les mesures sont bonnes et voilà elle va super bien donc elle a un tout petit peu plus grande que la première allez savoir pourquoi et celle ci et que celle ci aussi on va voilà on ne saura pas le pourquoi du comment mais si je pense que c'est quand j'ai noté dans mon cahier je me suis trompé mais voilà vous aurez toutes les bonnes mesures sans problème alors maintenant on va fixer le ruban pour pouvoir l'attacher ici comme je vous montrais pour le maintenir fermé comme ça vous pouvez même le présenter ouvert le tendre à quelqu'un sans que ça se renverse alors j'ai pris du ruban rouge bien rouge parce que je trouve que pour noël pour le coup c'est super sympa alors c'est le tout comment il s'appelle ruban satin à double surpiqûre c'est vrai qu'il est il est beau celui là il est dans le gros catalogue alors ce qu'on va faire on va regarder dans quel sens s'ouvre la boîte alors il est encore temps de la retourner c'est pas un problème mais on va l'apprendre au dos au dos on va venir mettre du double face ici donc je vais simplement mettre au milieu alors à peu près un ou alors vous mesurez très exactement le milieu si vous voulez en fait ça va nous servir à maintenir le ruban au dos voyez ici il est collé donc ici j'avais pris le ruban qui brille là j'adore ce ruban qui avec la collection flocons mais là sur ma carte rouge je trouvais que ça irait très très bien de mettre du ruban mais rouge aussi alors prévoyez une longue un long morceau de ruban parce qu'en fait va falloir que ça fasse tout le tour et que vous puissiez encore faire un nœud donc ici on va donc le ne sera en hauteur donc je vais vous montrer je colle mon ruban il va venir en fait faire une boucle et revenir ici donc sur le devant ce que je vais faire c'est que je vais mettre une un petit bout de double face mais simplement au milieu ça va maintenir notre ruban et en même temps si on a besoin de glisser une décoration ou quelque chose il n'est pas maintenu complètement hop donc bien sûr il n'y a aucune obligation à l'attacher ici vous pouvez très bien refaire un nœud simplement comme ça et elle pourra s'ouvrir des deux côtés si vous bloquez comme je vais le faire ici et comme je les fais ici finalement le bas ne s'ouvre plus parce qu'en fait le ruban vient bloquer le bas donc ici je le mets au milieu là où en fait je vais mettre ma décoration ça ça ne se verra pas hop double face qui fait des blagues hop voilà et donc je vais venir mettre mon ruban bien centré dessus voilà donc comme ça il va se fermer on pourrait carrément le fermer sur le haut mais moi je vais faire mon e ici donc je vais découper de quoi faire suffisamment moi je prévois toujours très très long en ruban après j'ai recoupe je suis pas très très calé pour ça donc je vais faire mon e ici vous voyez comme ça les gens vont ouvrir le nœud et pourront ouvrir la boîte d'ailleurs avant de fermer je vais peut-être mettre mes petits chocolats vous en pensez quoi j'en avait préparé regardez hop voilà et voilà regardez hop là alors je fais mon joli nœud j'essaye c'est toujours quand on doit faire un joli nœud de toute façon qui ressemble pas un joli je vais faire un petit nœud il n'y a pas besoin d'un grand grand nœud hop voilà comme d'habitude j'ai du ruban en trop mais c'est pas grave on vient couper en biais pour pas qu'il s'effiloche hop t'arrives toujours à la fin en plus j'ai eu des bugs de boîte cristel donc ne t'inquiète pas je mettrai toutes les mesures vous verrez ça ira bien alors voilà cette boîte on en est là donc hop je remontre je montre en fait je vais vous donner fin avec mes petits chocolats ici il nous reste à faire une petite décoration sur le dessus donc vous voyez ici j'ai mis des feuillages avec un mot donc qui était manger buvez et soyez heureux avec un petit papier brillant ici j'ai mis des flocons et j'ai écrit c'est ma tournée joyeuse fête et ici j'avais envie de mettre un petit lutin alors je sais pas ce que vous en pensez j'en ai préparé un d'avance que j'ai j'ai pas coloré encore mais je l'ai coupé tamponné et coupé regardez mon petit gnome voilà je l'ai préparé je pense qu'il va venir habiller ma boîte je pense que ce sera sympa avec un petit mot joyeux noël petits et grands je trouve que ça peut être super adapté et je pense que peut-être même le mettre dans ce sens voilà alors le petit gnome je l'ai tamponné à la mémento et je l'ai découpé aux ciseaux parce qu'on n'a pas d'ice pour celui-là alors j'en ai coupé plein 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 c'est pas un motif qui est très très difficile ils sont pas difficiles du tout à couper donc c'est pas du tout gênant et on va venir le colorier alors pour le colorier j'ai pris du gris qui je vais en mettre légèrement dans sa barbe et je vais faire ses chaussures enfoncées ensuite j'ai pris de l'ivoire alors l'ivoire ça va être pour ses mains le léger bout d'oeil qu'on voit et son petit nez voilà donc en gris clair en fait je vais venir donner un petit peu de texture à la barbe voyez donc je la coloris pas entièrement mais t'as pas su être là pour m'ennuyer mais tu m'ennuies jamais je vais venir faire ses chaussures en gris foncé alors sur le côté en fait on a sa barbe mais on a un petit peu de vêtements donc je vais le mettre en gris aussi donc je vais vous montrer il ya le bras et il ya un tout petit pan de vêtements voilà je vais vous le montrer vous allez voir vous allez comprendre voyez il ya un tout petit pan de vêtements sur chaque côté il n'y a pas que la barbe et donc il nous reste son chapeau donc pour le chapeau ce que j'ai pris c'est j'ai pris du rouge rouge foncé et le clair et on va venir créer un dégradé j'ai oublié de prendre le jaune pour faire la clochette au bout c'est pas grave alors j'ai pris le plus clair je viens vraiment passé le plus clair bien partout et ensuite je vais venir foncer avec la couleur plus foncée je vais garder simplement un petit peu le centre en plus clair pour faire un petit peu un effet voilà il est pas mal comme ça c'est pour donner un effet de volume en fait à plat alors la petite cloche je vais essayer d'attraper mon feutre qui va bien sont tout arraché voilà alors j'ai attrapé pour faire la petite cloche le petit gros lot j'ai pris du 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 qu'est ce que j'aime pas le chocolat ah bah bravo bravo il en fallait une qui n'aime pas le chocolat trop tard on a mangé tous les chocolats bravo aussi hein voyez mon petit lutin alors ce qui est cool dans ces lutins c'est qu'en fait on va pouvoir les faire dans toutes les couleurs dont on a besoin pour noël si j'avais voulu faire en violet je l'aurais fait en violet si j'avais voulu faire en bleu je l'aurais fait en bleu finalement on peut le faire dans toutes les couleurs on peut l'habiller dans toutes les couleurs donc ça c'est super sympa on va venir mettre notre petit texte alors j'ai marqué je vais prendre joyeux noël petits et grands un plat je vais le tamponné à la mémento des rafaelo ah ouais la bonne idée mais j'en ai pas des rafaelo tu vois j'ai pas à penser faut que j'achète ça des rafaelo c'est trop bon vous allez me donner faim en fait c'est je sors de table je viens tamponner mon ma petite étiquette je vais la découper oups pardon hop là donc mon gnome je vais découper mon étiquette et en fait je vais la mater avec du brillant pour que ça ressorte un petit peu ici j'avais mater avec de la couleur et du brillant également je trouve que c'est pas mal alors ici hop donc je découpe mon étiquette en fonction du texte et pas le contraire voilà et ensuite je découpe un morceau dans du papier brillant j'ai pris une petite chute et je vais le découper un tout petit peu plus grand alors ici on a cinq et demi à peu prêts par 1,8 donc on va faire six je rajoute 05 par rapport à la taille de mon étiquette pour fermer mon matage j'ajoute toujours de 05 pour pour mater mon papier des nougats mais vous allez me donner faim en fait je vous jure non mais on peut mettre aussi des choses qui ne se mangent pas bon ce serait dommage mais on peut en fait je suis sûr on peut mettre des papillotes aussi moi je sais que j'adore les papillotes alors si je mets des papillotes par contre je mettrais pas les séparateurs pour pouvoir en mettre plus parce que je pense qu'on peut mettre bien quatre au moins quatre papillotes à l'intérieur et j'adore les papillotes papillotes révillons c'est une tuerie il n'y a pas d'heure pour manger du chocolat bon bah en fait je vais quitter la vidéo tout à l'heure et je vais aller manger du chocolat allez je mets mon étiquette ici et en fait je vais venir la coller ici et avec mon petit gnome à côté donc je veux la mettre en 3d pour apporter une petite touche de volume sur cette boîte qui est assez entre guillemets assez plate hop alors je vais centrer à peu près voilà mon étiquette et je vais venir mettre mon petit gnome ici tout au bord alors faites attention si vous mettez une décoration qui dépasse ainsi vous devez les offrir ici ça dépasse également les feuillages aussi fait juste attention à ça pour ne pas qu'elle s'abîme ce serait dommage vous faites attention si vous devez les transporter de de pas mettre de déco qui qui s'abîme ici en fait je crois que les trois boîtes elles vont être pour moi j'ai le droit là allez je colle mon petit gnome ici voilà ma petite boîte toute mignonne j'adore elle est trop elle est belle alors vous avez vu que quand même même si j'ai fait une boîte je sais pas si vous l'avez vu et même si j'ai fait une boîte ici j'ai mis des petits strass et si j'en ai mis un également il n'y a pas de raison que les boîtes n'aient pas leur strass alors on va lui mettre un petit strass quand même allez je vais mettre un petit strass je vais mettre les champagnes parce que mon papier c'était du papier champagne ça ressortira bien alors vous n'êtes pas obligé de mettre 15 pour le coup on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup des strass mais au moins un quoi c'est joli un strass allez j'en mets un je vais le mettre ici sur l'angle de mon étiquette voilà simplement pour la petite touche de brillant voilà notre boîte est terminée donc je vais vous les remontrer je vais refaire le petit nœud de celle ci pas qu'elle s'ouvre pendant que je vous la remonte je vais m'appliquer quand même pour faire le nœud après il faut que je les prenne en photo pour pour les montrer quand même donc à s'appliquer un petit peu voilà alors hop mon petit nœud qui s'est mis de travers mais c'est pas gênant voilà mes petites boîtes alors qu'est ce que vous en pensez à part qu'il n'y a pas d'heure pour manger du chocolat c'est ce qu'on aura appris sur cette vidéo alors si vous avez besoin de plus de détails sur les produits que j'ai utilisé sur les premières boîtes vous n'hésitez pas à mettre un petit message je vous donnerai la liste du matériel que j'ai utilisé sans problème ici donc aujourd'hui j'ai tamponné monsieur le petit gnome pour mettre sur la boîte très belle bon bah super alors pas de panique je remets les mesures de la boîte alors pour celles qui vont me regarder sur youtube je les mettrai dans les commentaires dans les descriptifs et pour celles qui me regardent sur facebook je le mettrai dans les commentaires je vais vous refaire le les tailles des boîtes comme ça vous n'aurez pas de soucis voilà je préfère la bleue ah bah dites moi vous préférez laquelle on a la bleue gris bleu voilà bleu on va dire bleu on a une fruit des bois et on a une rouge allez dites moi j'attends un petit peu pour voir vos réponses parce que j'aime bien savoir ce qui vous plaît est ce que j'ai bien fait de la décliner en plusieurs couleurs dites moi je trouve que c'est sympa ça montre un petit peu selon les goûts de chacune ce que vous allez ce que voilà comme ça je pense que tout le monde s'y retrouve celle ci je trouve qu'elle s'adapte très très bien pour des enfants je trouve qu'elle va être top pour des enfants si vous avez le petit gnome il va il va plaire aux enfants des petits chocolats ça fait toujours plaisir si vous avez une table qui est bien rouge voilà ça va ressortir après celle ci je trouve que s'adapte beaucoup plus à peut-être à des adultes enfin c'est mon point de vue voilà surtout qu'à marquer manger buvez et soyez heureux les enfants ils ne boivent pas encore allez alors la bleue la bleue les trois trop belle à fruits des bois personne n'aime la rouge non je rigole bon je vais suivre un petit peu dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez préféré j'aime bien j'aime bien savoir donc voilà j'espère que l'idée vous aura plu je vous remets toutes les mesures qui vont bien vous inquiétez pas comme ça vous pourrez la reproduire sans problème et puis on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo créative donc en attendant portez vous bien scraper bien et puis n'hésitez pas à me montrer si vous utilisez ce tuto à me l'envoyer alors vous pouvez me l'envoyer par à la rouge cool à me l'envoyer par vous pouvez me l'envoyer la mettre sur facebook vous pouvez aussi me l'envoyer par mail éventuellement il n'y a pas de souci voilà voilà allez je vous souhaite une très très belle après midi et je vous dis à mardi salut 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 Sous-titrage MFP.